Musique Et bien salut tout le monde c'est Best of War Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur Black Ops 2 en domination J'étais accompagné de mon ami Johan Quelqu'un avec qui je m'entends vraiment très bien On avait fait un petit rush de minuit à 3h du matin je pense Et on avait pas perdu une seule partie C'était vraiment chouette de niquer du noob comme ça Donc voilà si ma voix n'est pas très 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 puissante et très forte C'est parce que déjà premièrement j'ai un petit peu mal à la gorge Et puis deuxièmement je suis chez ma mère Et bon faire du bruit c'est pas la meilleure chose à faire ici Parce que les murs sont très très fins Donc j'essaie de parler de façon à ce que vous m'entendiez quand même bien Mais pas trop Donc voilà c'est pour ça que si vous n'entendez pas le gameplay du tout c'est normal Alors moi je vais vous donner déjà quelques techniques Pour la domination surtout sur Hijacked Cette map sur le yacht dans les îles Canaries C'est vraiment vraiment très chouette Dans le sens où si vous prenez la tourelle automatique Vous en débloquez deux Déjà premièrement vous en mettez une à un balcon Et l'autre à la fenêtre là Juste à B en fait Vous faites un angle mort avec vos tourelles Alors les gens pour aller prendre B Bon courage quoi avec les deux tourelles Il n'y a quasi pas moyen Après le foudroiement Bah ça va vous aider à mettre Un foudroiement sur chaque position Étant donné que vous avez le droit à trois missiles Entre guillemets Donc déjà là vous arriverez beaucoup plus facilement A défendre A, B et C en même temps Et puis le drone de chasse C'est uniquement pour faire chier les gens Donc voilà J'adore faire chier les gens Vous le savez très bien Bon je vais vous raconter une petite histoire sympa Qui m'est arrivée sur Twitter Récemment Récemment pardon Vous savez très bien que Dans ma dernière vidéo Si vous suivez un minimum J'avais cité une personne Donc qui était ma copine et tout Bon pour être franc avec vous J'ai décidé d'arrêter Donc pour la simple et bonne raison Que j'ai bientôt 17 ans Là je suis né le 11 janvier J'ai bientôt 17 ans Et j'ai envie d'en profiter à fond J'ai envie de sortir Et de me dire Ah je suis libre Je fais ce que je veux Et pas d'avoir une épée de Damoclès Au dessus de la tête Avec ma petite conscience Mon petit ange Sur l'épaule droite Qui me dit Non Maxime Ne fais pas ce que tu veux T'as une copine Et mon petit diable Sur l'épaule gauche Qui me dit Vas-y fais ce que tu veux Tu peux y aller Trompe là Non vous voyez ça m'intéresse pas Donc autant être seul Et faire ce que j'ai envie Pour profiter vraiment De mon adolescence à fond Parce qu'on est adolescent Qu'une fois Donc voilà Alors Concernant justement cette personne C'est pour ça que j'aborde le sujet Après ma rupture avec Et il y a eu un engouement Incroyable sur Twitter Il y a eu des comptes Qui ont été créés Et tout Et c'est de ça que j'ai parlé Parce que c'était vraiment Assez drôle pour moi Donc il y a un compte Qui s'appelle Une fille 07 Donc je sais pas si le compte Existe encore Qui a été créé sur Twitter Et qui est venu me tweeter Donc j'étais son premier tweet Hommage à moi Alors déjà premièrement J'ai vu le 07 Et ça m'a frappé Le 07 à la fin de son nom Je me suis dit Mais putain Elle a un rapport avec moi Mais je la connais pas pourtant Donc elle était belle J'ai la fille Et j'avais une pote Qui parlait avec elle Sur Twitter et sur Skype Elle écrit bien évidemment Pas à l'oral Vous allez comprendre pourquoi Et elle me disait Oui vas-y Elle est vraiment sympa Tu peux aller lui parler Donc moi j'ai été follow Cette fille 07 là Qui s'appelait Malika je pense Ou un nom musulman Enfin je sais plus très bien Ce que c'était C'était Malika Un truc de l'enjeu Et la fille était vraiment Vraiment mais vraiment Sublime Elle était vraiment super jolie Et je pense que justement Ça a été fait exprès Donc C'était pas un vrai conte les gars Tout simplement Méfiez vous Des apparences C'est pas parce qu'une fille Peut être vraiment très jolie Qu'elle vienne vous parler Et que vous tombiez dans le panneau En fait comme un pauvre con Et que vous disiez Oh non Elle est super jolie Moi je peux pas la laisser Je veux lui parler et tout Ça n'a rien à voir Donc moi j'ai été très méfiant Sur le coup Parce que je me suis dit Putain une fille 07 Qui est créée Le lendemain de ma rupture Avec Lily Bow Et comme par hasard Qui est juste super jolie Mon amie au début Elle me disait Oui elle habite L'Himal Donc c'est près de Wavre Pour les belges qui connaissent Près de l'esplanade De Otini Louvallaneuve En fait Et donc De Louvallaneuve pardon Pas Otini Louvallaneuve Et c'est pas loin de l'esplanade Et Allez Cette fille là Cette fille 07 Malika donc Elle m'avait dit Oui Moi j'habite à Bierge Donc en l'espace de 30 minutes La fille a déménagé Je sais pas vous vous rendez compte Qu'elle a eu le temps De déménager en 30 minutes De réinstaller son ordinateur De ranger les meubles D'aider sa mère A faire la cuisine Enfin N'importe quoi C'est pas possible Tu peux pas déménager en 30 minutes C'est scientifiquement impossible Alors Sur le coup J'ai été un petit peu con Je me suis dit Bon peut-être que ses parents sont divorcés Et que Elle a une garde alternée Vu que c'était un C'était C'était quand ? C'était samedi je pense Voilà Je me suis dit sur le coup Bah voilà Mon avis ses parents ils sont divorcés Donc elle va chez l'un chez l'autre Toute la semaine Une garde alternée pardon Et après C'était marrant parce que J'ai été voir les photos Elle me disait qu'elle était mannequin Chez America Today Et chez Zara aussi Donc j'ai été voir les photos Les photos étaient vraiment très jolies Sauf que Sur les photos C'était pas la même personne à chaque fois C'était des personnes différentes sur chaque photo Donc Elle a voulu me prendre un petit peu pour un con En me disant qu'elle était mannequin Et tout Alors que c'était C'était pas vrai Parce que les personnes étaient différentes C'est des photos qu'elle avait repris de Google Tout simplement Donc voilà Déjà là Alors là je me suis dit Mais stop C'est bon elle s'est foutu de ma gueule Donc moi directement Bah j'ai pensé que c'était Lady Bow Logique Elle fait une petite crise de jalousie Elle a envie de voir si Si je vais sauter Entre guillemets La première venue Excusez moi pour la vulgarité Mais c'est un peu le cas Alors que pas du tout Pas du tout Je suis pas comme ça Et Et voilà Alors Également des choses intéressantes C'est qu'elle me disait qu'elle avait 16 ans Elle voulait me voir Entre guillemets à l'esplanade Oui viens On peut se voir et tout On s'entendra peut-être bien Je dis ouais Pas de soucis Enfin voilà Je peux venir à l'esplanade une fois Et puis je te préviendrai T'auras qu'à venir Mais dans le fond de moi-même Je savais très bien que c'était un fake Le truc C'était pas un vrai conte Et Et ce qui est particulier aussi J'allais dire un truc Mais je ne sais plus quoi Attendez j'ai réfléchi deux secondes Ce qui est particulier C'est que cette fille là Elle m'a vraiment pris pour un gros con Mais alors vraiment Et Je lui demande Bah viens sur Skype Comme ça on peut discuter Je peux entendre ta voix et tout Elle me fait Non non je préfère qu'on discute sur Twitter Et tout pour l'instant Je veux pas que Je veux pas Te parler à l'oral Je suis trop timide Enfin trouver des excuses de merde Pour pas dire à l'oral Donc C'est assez étrange Donc sur le coup Bah moi ce que je fais J'appelle Lady Bow Je lui dis Ecoute c'est bon Arrête les conneries Faire des comptes fakes Comme ça pour Uniquement pour voir Si je vais sauter sur la première venue ou pas Je dis c'est un petit peu abusé Faut pas Faut pas exagérer Les crises de jalousie et tout Et puis elle me dit Quoi je comprends pas Tu me traites de psychopathe Sur Twitter et tout Pour moi c'était une psychopathe La meuf elle Fait des trucs comme ça Faut être psychopathe Et Au fur et à mesure Qu'elle se défendait Qu'elle niait avoir fait ça Et tout Je commençais à me dire Mais allez C'est pas elle finalement Et puis j'ai pensé A une vieille flamande de merde Et cette vieille flamande de merde Même avant que je sois avec Lady Bow Elle essayait déjà de foutre la merde Donc ça a duré pile deux mois Elle essayait déjà Elle essayait déjà De foutre la merde entre nous Alors qu'on était déjà même pas ensemble Je sais pas si vous vous rendez compte du truc Et C'était assez exceptionnel Parce que cette fille là après M'envoie Un message Un texto Un SMS Vous appuyez ça comme vous voulez Sur mon téléphone En me disant Ouais Pourquoi Pauline Elle a créé un compte Comme ça Elle c'est vraiment une gamine et tout Alors que Enfin là c'était cramé C'était elle Je veux dire C'était vraiment trop flagrant Et ça m'a rappelé Une petite anecdote Donc ça concerne François Le chinois Donc Darkta Qui est quelqu'un que j'apprécie vraiment Même si on se parle Plus trop pour l'instant Parce que j'ai pas vraiment le temps Mais voilà De temps en temps Je lui dis Viens on va sur Skype On discute un petit peu Mais Avec François On avait fait un compte Fake Qui s'appelait Lisa Bory Je crois Oui c'était ça Lisa Bory Donc c'était une très jolie fille Adolescente évidemment Mais c'était moi Qui contrôlait le compte au début Donc voilà Après on a alterné C'était François Et on invitait des gens Dans la conversation Et les gens se laissaient Complètement draguer Par cette fille C'est incroyable Donc nous on draguait En gros les mecs Et à chaque fois Ils marchaient dans le truc Enfin en tout cas T'es vraiment joli Et tous les trucs comme ça Mais on était pli Et vraiment J'étais mort de rire Derrière le personnage de Lisa De voir que les gens Une fois que c'est une fille Assez belle et tout Ils tombent dans le panneau Mais comme des pigeons Et faites le Avec vos amis Vous allez voir On crée un petit compte fake Vous prenez une jolie photo Une seule Parce que sinon Si les photos sont différentes Enfin que c'est des différentes personnes Vous allez vous cramer tout seul Et vous essayez de rentrer dans le jeu Vous dites qu'elle habite pas loin Et tout Enfin voilà Vous faites un petit scénario Et ça peut vraiment être très drôle à faire Donc voilà écoutez Moi il me reste plus qu'à vous souhaiter Un Bah écoutez Une très belle année 2013 L'année 2012 a été assez cool pour moi Ça m'a vraiment fait plaisir D'avoir vécu cette année avec vous Et je compte bien Suivre mon rêve Moi je vous dis A très très bientôt Ciao tout le monde Bye bye